Bonjour à tous et bienvenue dans Bonnefaction, cette série qui va t'apprendre à devenir la meilleure faction de ton serveur Minecraft. Aujourd'hui, on va parler de la protection de base. Avant que la vidéo commence, je fais des lives sur Twitch, donc tous les lundis soir et tous les jeudis soir généralement, sur lesquels je joue à Minecraft. Donc je t'y attends. Je te rappelle aussi que si tu trouves le bonnet que j'ai caché dans l'un des épisodes de cette série Bonnefaction, tu peux remporter 10€ Paypal. C'est quand même pas mal. Venons-en aux faits, comment construire sa base et la rendre impiable face à ces joueurs antipathiques remplis de violence et de haine. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Let's go ! Alors je vais vous montrer un exemple de base pas très très cher à faire, il faut quand même un peu farmer, et qui est assez simple à réaliser. Pour faire cette base, voici ce qu'il vous faut. 3698 cobble, 1458 obsidienne, 1156 tapes de craft, 16 coffres et de l'eau. Beaucoup d'eau. Alors on va se servir des vidéos que j'ai déjà faites pour construire cette base. Et oui c'est bien fait, c'est pour ça que je sors cette vidéo maintenant. Avant de faire une base, il faut d'abord savoir la place que ça vous prendra et où est-ce que vous la ferez. Pour cela, n'hésitez pas à vous referrer à mon tuto, ici ou ici, je sais pas. En effet, il faudra compter la place que vous prendrez pour les couches de protection, la place que prendra la protection de vos coffres, et aussi un petit espace pour que les joueurs de votre faction circulent. Aspectez-les un peu ! Pour ma part, on va faire une skybase. D'abord, on va repérer un chunk. Ouais super ! Ouais trop bien ! Hop, une fois qu'on l'a trouvé, on le délimite. J'ai aussi fait une vidéo là-dessus. C'est bien fait comme je t'ai dit, tu peux la voir là. J'avais besoin de 4 chunks, et donc voilà, ça fait. Une fois que tu l'as fait, ces chunks-là, on les claim. Ne me liez pas, c'est quand même important de claim. Je vais aussi me servir d'une autre vidéo, celle sur la protection de coffre. Je vais prendre cette protection de coffre-là. Elle est vraiment pas chère, et elle est efficace. Donc avant de commencer à vraiment construire la base, il faut faire les plans de cette base, comme tout bon architecte. Je vous conseille de prendre de la cobol, parce que c'est souvent ce qu'on a en illimité, en faction. Moi pour le tuto, je vais prendre des laines de couleur, comme ça vous saurez à quelle couleur correspond tel bloc. Donc je pars de mon carré vert dans le ciel, et je construis 18 blocs. Aux deux extrémités, je mets mes 4 blocs de laine bleue, ce qui représente l'eau. Je repars ensuite au centre de mes blocs verts, et je compte 18. Pareil, je mets mes 4 blocs bleus aux extrémités. Ensuite, je fais un carré pour relier le tout. Une fois cela fait, je monte de 8 blocs verts. Et je fais un carré en 3D en reliant toutes les extrémités. Ensuite, l'orange représente les tables de craft, je le mets tout autour. Et ensuite, je mets mes blocs bleus, qui représentent l'eau. Ensuite, ici, j'ai placé mes blocs rouges, qui représentent les coffres. Et ensuite, je remets du bleu devant les blocs rouges, ce qui va représenter l'eau. Maintenant que le plan de la base est terminé, on va pouvoir poser nos vrais blocs. Pour les besoins du tuto, je vais faire ça avec WorldEdit. Donc je remplace les blocs verts d'en bas par de l'obsidienne. Ensuite, je monte d'une couche, et je mets comme seul mes tables de craft. Je fais ensuite mes murs de table de craft sur les 4 coins de la base. Et ensuite, je recouvre le tout d'obsidienne. Je vais ensuite poser des dalles tout de suite, pour éviter que l'eau coule. Vous essayez de les mettre à peu près comme moi. C'est pour éviter que l'eau coule partout, en fait, quand on va la poser. Vous verrez. Et ensuite, je pose mes coffres. A la place de la laine rouge, évidemment. Ensuite, on remplit tout d'eau. A l'intérieur de la base, voici comment on se trouve. J'ai enlevé les shaders pour que vous puissiez voir qu'il y a bien de l'eau. Ensuite, on descend en bas de la base. On met une couche de table de craft tout en bas de la base, pour éviter les use bugs. Vous verrez ça dans une prochaine vidéo. On descend de 5 blocs de cobble en bas, et on monte de 5 blocs de cobble en haut. Ensuite, on fait une grande plateforme, tout en n'oubliant pas qu'on mettra l'eau. Donc, à partir de l'obsidienne, vous comptez 4 blocs dans le vide. Et ça nous donne cette plateforme-là. Ensuite, je monte d'un. Alors, faites-la exactement comme moi. Ça va vous permettre de mettre de l'eau beaucoup plus rapidement. Vous allez voir. Voilà, donc ça doit ressembler à ça. Et ensuite, on recouvre le tout de cobble. Donc, vous faites une énorme plateforme en bas, aussi de cobble, de la même taille que celle d'en haut. Et ensuite, vous reliez tout, et ça fait un énorme carré. Une fois cela fait, il faut se rendre à l'intérieur de la base. Et sur le toit de la base en obsidienne, vous mettez un bloc d'obsidienne sur deux, comme sur l'image. C'est également pour éviter les use bugs. Ensuite, on remonte tout en haut sur la base en cobble. Et on place notre eau dans l'endroit prévu à cet effet. Vous verrez qu'en remplissant seulement deux longueurs, toute l'eau se répand toute seule. Ensuite, vous détruisez le mur de cobble qui empêche l'eau de couler. Et voilà, l'eau va couler sur la base en obsidienne. Quand c'est fait, on recouvre le mur tout en haut. Voilà, et donc ça nous fait un plafond. La base est maintenant remplie d'eau. Sauf tout en dessous, il ne faut pas oublier de le faire aussi. Regardez, hop, ici il y a un grand espace sans eau, où l'eau ne peut pas passer. Et donc, on remplit tout aussi. Et quand on se retrouve à l'extérieur, ça nous fait un gros bloc de cobble comme ça. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a appris des choses. C'est quand même un peu le but d'un tuto. N'hésitez vraiment pas à reproduire cette base. Certes, il faut un peu former, mais en vrai, ça va vite. Et en plus, elle en vaut la peine. Sur ce, je vais vous dire à plus sur YouTube ou sur Twitch. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada